Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'équation de Bernoulli et nous allons voir qu'elle peut se mettre sous différentes formes. Voici donc cette équation avec ses trois termes et la somme des trois termes est constante, c'est donc l'équation de Bernoulli. Je rappelle qu'elle n'est valable que pour un fluide incompressible et parfait en écoulement permanent et irrotationnel. Si on observe attentivement les unités, on peut s'apercevoir que la pression n'est autre qu'une énergie par unité de volume. Dès lors, l'équation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie et on va retrouver dans cette équation trois termes qui correspondent à trois énergies différentes. Bien entendu, le premier correspond à l'énergie de pression, le deuxième correspond à l'énergie potentielle, on y retrouve la cote verticale Z et le troisième correspond à l'énergie cinétique, on y voit apparaître la vitesse U du fluide. Donc l'équation de Bernoulli traduit la conservation de ces trois formes d'énergie. Mais du fait que la somme de ces trois énergies doit rester constante selon l'équation de Bernoulli, cette équation traduit également la possibilité de convertir chacune des énergies en une autre. Par exemple, on va pouvoir convertir l'énergie de pression en énergie cinétique ou encore l'énergie potentielle en énergie de pression et ainsi de suite. Toutes les combinaisons sont envisageables. Maintenant, nous voyons les différentes formes de cette équation de Bernoulli. Voici la forme habituelle exprimée en pression, c'est-à-dire donc en énergie par unité de volume. Dans la mesure où l'équation de Bernoulli n'est valable que pour des fluides incompressibles, on peut très bien imaginer de diviser chacun des membres de cette équation par la masse volumique qui donc est constante. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, de la diviser par l'accélération de la pesanteur. Et on va ainsi obtenir, en faisant cette division par ρg, une autre forme de l'équation de Bernoulli. Mais cette fois-ci, chacun des termes correspond, en termes d'unité, à une hauteur ou encore à une énergie par unité de poids. Occasionnellement, on rencontre une troisième forme de l'équation de Bernoulli, dite en charge, ou encore en énergie par unité de masse. Nous allons maintenant passer à un diagramme très important qui s'appelle le diagramme manométrique, qui va nous permettre de montrer la possibilité de convertir les énergies d'une forme en une autre. Voici donc une tuyauterie. À l'entrée du tuyau, nous avons un diamètre relativement faible, donc la vitesse sera relativement importante. Alors qu'à la sortie, le diamètre étant plus important, on aura une vitesse plus faible. Et nous allons pouvoir tracer le diagramme manométrique. Ce diagramme manométrique a, sur ses axes verticaux, la hauteur. C'est la deuxième forme de l'équation de Bernoulli que nous avions vue juste avant. Et en abscisse, on va trouver tout simplement la position le long de la tuyauterie. Pour exprimer l'équation de Bernoulli, on va tracer ce qu'on appelle la ligne de charge. Dans la mesure où la somme des trois énergies qui sont représentées dans l'équation de Bernoulli est constante, et bien la ligne de charge est une ligne horizontale. On va ensuite représenter la côte verticale de l'entrée Z1, la côte verticale de la sortie Z2, et à chaque position le long de la tuyauterie, on va représenter la côte du centre du tuyau. Par exemple, à cet endroit, vous voyez qu'on a la position la plus basse, et on va retrouver sur la ligne médiane une position basse également. On va ensuite pouvoir positionner sur ce diagramme manométrique l'énergie cinétique. Comme je le disais, en entrée, on a une vitesse relativement élevée, donc c'est le terme qui est représenté ici à gauche, alors qu'en sortie, on a une vitesse plus faible, et donc le terme d'énergie cinétique sera lui aussi plus faible. Et en fait, à chaque position à l'intérieur du tube, on va pouvoir représenter, en fonction du diamètre, le terme d'énergie cinétique, qui donc va passer par un maximum à l'endroit où la tuyauterie a le diamètre le plus faible. Et on peut ainsi tracer ce qu'on appelle la ligne piézométrique. Et maintenant, grâce à ce tracé, on va trouver entre la ligne médiane et la ligne piézométrique le terme qui correspond à l'énergie de pression, tout simplement par différence. En entrée, on va donc avoir la pression P1, en termes de charge, ça donne P1 sur Roger, et en sortie, une pression P2, qui, sur cet exemple, est plus importante en sortie qu'en entrée du tube. La pression peut se mettre sous différentes formes. Dans l'équation de Bernoulli, on va donner un nom particulier à chacun des termes. Les voici donc. Le premier terme pourra être nommé pression statique, afin de le distinguer des autres. Le deuxième, Roger Z, pourra être nommé pression hydrostatique, en référence bien évidemment au principe fondamental de l'hydrostatique. Et le troisième pourra être nommé éventuellement pression dynamique. On peut aussi donner un nom particulier à certains regroupements de ces termes. Par exemple, la somme P plus Roger Z peut être appelée pression motrice. Et si on revient un instant sur le diagramme manométrique, on voit que cette somme de l'énergie de pression plus l'énergie potentielle correspond à la ligne piézométrique. C'est pourquoi la pression motrice est parfois appelée pression piézométrique. Et enfin, la somme des trois termes P plus Rho GZ plus Rho U2 sur 2 peut être appelée pression totale. Alors attention, ne pas confondre la pression totale en hydraulique, telle que nous venons de la définir, et la pression totale que l'on peut rencontrer lorsqu'on étudie des gaz, cette pression totale étant la somme des pressions partielles des différents constituants de ce gaz. Nous en avons donc terminé avec cette vidéo. Nous avons vu que l'équation de Bernoulli peut se mettre sous diverses formes, mais surtout que chaque forme d'énergie peut être convertie dans une autre forme. Et nous avons pu illustrer cela grâce au diagramme manométrique.